bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la chaîne dans la première vidéo je vous ai montré l'importance de la mise en scène d'un tour de magie notamment pour amener la magie bien là dans cette deuxième vidéo nous allons aller un petit peu plus loin je vais vous présenter trois tours de magie différents et puis ensuite on va en reparler j'ai ici un jeu de cartes que vous pouvez examiner que vous pouvez mélanger aussi si vous le souhaitez très bien prenez une carte du paquet voilà et rendez-moi le paquet merci voilà regardez votre carte montrez-la à tout le monde très bien dites-moi stop pour la remettre ici parfait voilà et je referme le paquet très bien vous pouvez couper le jeu si vous le souhaitez ici très bien est-ce que vous voulez recouper non parfait maintenant moi je vais devoir retrouver votre carte bien sûr et pour cela je vais me fier à votre regard à vos yeux on dit souvent que les yeux sont le reflet de l'âme c'est souvent vrai en tout cas nos yeux parfois nous trahissent malgré nous trahissent nos émotions etc c'est ce que je vais essayer de mettre en pratique aujourd'hui donc je vais faire défiler les cartes devant vos yeux une par une ne devez rien dire bien sûr vous avez essayé de ne pas montrer d'émotion mais quand votre carte va passer devant vos yeux il va se passer quelque chose que je vais essayer de retrouver enfin de repérer vos yeux vont vous trahir j'espère en tout cas vous êtes prêts alors c'est parti donc surtout ne dites rien même si vous voyez votre carte ok pour l'instant je ne vois rien voilà regardez moi bien ok ça peut être long je suis désolé ok je pense pas qu'elle soit passée encore non non plus ok non non elle n'est pas encore là non ah je crois avoir eu quelque chose je pense que c'était votre carte la dame de coeur et oui très bien on va faire une deuxième expérience maintenant à nouveau vous choisissez une carte très bien celle là par exemple parfait vous la regardez toujours pareil je ne dois pas la voir très bien vous coupez le jeu en deux vous la mettez ici et vous refermez la coupe comme ça votre carte est perdu dans le paquet ok est ce que vous voulez recouper non très bien étrangement cette nuit j'ai fait un rêve j'ai fait un rêve étrange où je voyais toujours trois cartes qui se répétaient les unes après les autres les unes après les autres les unes après les autres comme ça je pense je sais pas pourquoi mais j'ai l'intuition que ces trois cartes elles ont un sens par rapport au tour qu'on a fait quand on est en train de faire je vais sortir les trois cartes que j'ai vu cette nuit en rêve si je les trouve ok alors il y avait cette carte là je vais pas vous les montrer tout de suite il y avait oui c'était celle là tout à fait et enfin 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 celle là très bien alors je ne sais pas peut-être que votre carte est parmi ces trois cartes je ne sais pas la première carte à laquelle je l'avais cette nuit c'est le 2 de pique est ce que c'est votre carte non peut-être une chance sur la deuxième le 7 de carreau c'est votre carte non quelle était votre carte le 2 de carreau c'est bizarre le 2 le carreau bien la dernière carte à laquelle j'ai rêvé c'était effectivement le 2 de carreau c'est étrange pour le troisième tour je vous propose de tout simplement vous montrer que parfois il peut être utile de suivre son intuition donc j'ai ici un paquet de cartes je vais vous demander de me dire stop quand vous voulez stop ici très bien je me retourne regarder votre carte c'est bon parfait est ce que vous souhaitez couper le jeu ok très bien donc comme je vous disais je vais essayer tout simplement de suivre mon intuition c'est à dire je vais faire défiler les cartes une à une et puis je vais essayer de retrouver la vôtre à l'instant c'est pas forcément évident mais pourquoi pas donc surtout si vous voyez votre carte ne dites rien j'ai l'intuition oui je vous parie que la prochaine carte que je retourne c'est la vôtre on parie la prochaine carte que je retourne c'est bien la vôtre alors pourquoi vous avoir montré ces trois tours déjà je pense que certains d'entre vous l'auront vu notamment si vous avez vu la vidéo d'avant ces trois tours reposent tous les trois sur le même truc le truc qu'on a vu dans la première vidéo à savoir je repère une carte et elle se retrouve la face contre le dos de la carte du spectateur pour les trois tours j'ai utilisé exactement le même truc avec une petite subtilité à un moment donné on y reviendra pourtant ces trois tours sont complètement différents le premier c'est plutôt un tour de mentalisme où je vais faire croire que j'arrive à lire dans les yeux de la personne le deuxième tour c'est plutôt un tour de manipulation du hasard ou alors un tour d'un petit peu de coïncidence c'est très fréquent en magie qu'on a l'impression de tomber sur une situation hasardeuse en fait qui est basée sur le hasard et on arrive à une coïncidence étonnante les deux cartes sont les mêmes etc et le troisième n'est pas vraiment un tour c'est plus un pari à faire entre amis pour s'amuser alors ne pariez pas de l'argent s'il vous plaît mais un café quelque chose comme ça ou faire la vaisselle c'est plutôt un pari mais qui peut être rigolo à faire en soirée mais qui reste quand même dans mon sens un tour de magie dans le sens où ça marche à tous les coups alors effectivement pourquoi vous avez montré ces trois tours tout simplement pour vous montrer que avec un même truc un truc simple et pour le coup assez universel on peut faire des milliards de tours différents vraiment c'est la présentation le début est strictement le même ou quasiment quasiment le même et à chaque fois c'est la mise en scène pour révéler la carte en fait qui a changé et c'est cette mise en scène qui a fait que les tours étaient complètement différents pour les spectateurs qui ne connaissent pas le truc c'est trois tours différents clairement ils pourraient vous demander euh et le tour du pari t'avais fait comment ? sans savoir qu'en fait les deux tours d'avance étaient exactement le même truc voilà alors l'intérêt de faire ça c'est que déjà ça vous permet de varier comme je le disais dans la première vidéo ça vous permet de varier vos présentations en fonction du public ou en fonction de la thématique de la soirée etc en utilisant des tours simples ou des trucs que vous maîtrisez et puis surtout ça vous permet si vous présentez plusieurs fois le même tour d'avoir une certaine constance dans le déroulement du tour c'est à dire que là vous voyez que on dit toujours à la personne de dire stop on dit toujours de couper etc il n'y a pas de variante il n'y a pas de différence d'un tour à l'autre et ça ça peut être intéressant c'est intéressant aussi de changer mais ça peut être intéressant aussi de garder une certaine constance pour que le spectateur ait l'impression qu'il y ait une certaine routine qui se met en place une habitude et qu'à chaque fois vous arrivez à le bluffer d'une manière complètement différente avec un tour complètement différent en fait voilà alors tout ça pour dire effectivement que le truc derrière un tour encore une fois j'insiste là dessus mais un truc ce n'est pas ce qui est le plus important puisque encore une fois ces tours là j'aurais pu les faire complètement différemment avec un autre truc là j'ai décidé d'utiliser le même truc et finalement vous voyez bien que le truc n'est pas très important puisque le tour est complètement différent en fait alors petite subtilité quand même pour apporter quelque chose de plus par rapport à la vidéo d'avant à un moment donné j'ai fait un petit peu différemment j'ai simplement dit au spectateur qui avait sa carte je lui ai simplement dit de couper de placer sa carte ici et de refermer j'avais préalablement regardé la carte qui s'est située au-dessous du paquet au moment où le spectateur a pris sa carte moi j'ai regardé la carte qui était sous le paquet alors ça peut être fait en tapotant les cartes négligemment sur la table ou là vous pouvez jeter un coup d'oeil ça peut être fait tout simplement avant même de lui faire choisir sa carte c'est à dire que vous mélangez ou le spectateur mélange vous récupérez les cartes et vous faites votre carte à l'oeil et ensuite vous lui faites choisir sa carte voilà ça peut être fait pendant qu'il monte la carte aux autres spectateurs là c'est encore mieux vous pouvez faire ce que vous voulez tout le monde va les yeux rêver sur la carte c'est du détournement d'attention on y reviendra aussi et donc le fait de dire je pose les cartes vous avez votre carte et c'est vous qui placez la carte dans le paquet ça c'est un impact assez fort alors il la place pas où il veut bien sûr on le guide pour arriver à faire notre truc mais en gros il va couper il va placer sa carte ici et on va refermer la coupe et le fait de refermer la coupe et bien ça va placer mon 4 de trèfle que j'ai repéré au dessus c'est à dire la face contre son dos exactement comme tout à l'heure c'est vraiment juste la manière de faire qui a changé un petit peu mais le truc reste strictement le même il a un meilleur impact de cette manière là puisque encore une fois c'est le spectateur qui va lui même refermer sa carte dans le paquet il peut égaliser on lui propose de recouper derrière ce qui est beaucoup plus logique ici puisqu'il vient de faire une coupe on lui propose de recouper s'il le souhaite même si ça ne change rien encore une fois mais voilà ça peut le rassurer de recouper à nouveau et ensuite vous continuez votre tour avec la même présentation voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo